Dans le cadre de la grande Odyssée sur Montblanc, course de chien de traîneau, nous avons été conviés à organiser un grand rassemblement de pratiquants de la raquette à neige et on a mis en place un certain nombre d'itinéraires pour que tous ceux qui aiment cette activité puissent se retrouver. Nous avons trouvé sympathique d'associer à cette activité, à ce rassemblement, la Fédération française de la montagne et de l'escalade, la FFME, qui nous apporte un concours très intéressant, puisque ces animateurs vont mettre en place des ateliers liés à la neige et en particulier à la sécurité hivernale. Je vais leur expliquer comment ne pas se faire prâne par une avalanche. Déjà, prâne le BRA, le bulletin hérisse et l'avalanche, et l'appliquer sur leurs cartes, sur leurs courses. Je vais leur présenter de façon sommaire le DVA, en leur expliquant que c'est à la fois un émetteur et un récepteur et que grâce à cet engin, dans la mesure où ils le porteront bien sur eux en émission, si jamais ils étaient pris par une avalanche, on pourrait à ce point les rechercher plus efficacement. avec les stagiaires, on va essayer de retrouver dans le minimum de temps une victime virtuelle enfouie dans le manteau neigeux. Faire la technique en croix, faire le sondage, et le pelletage ensuite en V pour sortir cette victime et éventuellement la médicalisation. C'est une règle très sympathique et très motivée en tous les cas. tous sont persuadés que ces petites formations sont indispensables. Ce rassemblement de pratiquants de la raccolte à neige s'adresse à toute personne qui aime cette activité, qu'elle soit licenciée de nos fédérations ou grand public, comme on a coutume de le dire. Ce sont des gens qui viennent de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément Rhône-Alpes, pour des questions de déplacement. On a par exemple un quart qui est venu avec une cinquantaine de personnes de Saint-Etienne. On a des gens qui viennent de l'Inde, des gens qui viennent de l'Isère. L'an dernier, nous avions 350 participants. On en espérait autant cette année, mais le nombre est réduit parce qu'il y a un froid un peu exceptionnel et qui a dissuadé un certain nombre de personnes dans l'Inde. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada